Parmi les mesures destinées à réduire le déficit public, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé le 16 avril dernier le gel des pensions retraites de base. Une non-revalorisation qui représente un manque à gagner de 73 euros en moyenne et qui toucherait l'ensemble des retraités français. Dans une lettre adressée aux élus socialistes, Manuel Valls confirme que les pensions allant jusqu'à 1200 euros maximum seront bien revalorisées. Ainsi, ils seront 7,1 millions à ne pas être touchés par la mesure. Un geste qui ne satisfait pas pour autant Thierry Lepan. Lors d'une conférence sur l'actualité fiscale, le secrétaire général de la CGT a jugé la mesure insuffisante. Le fait de dire aux retraités « on va faire un geste à votre rencontre », je trouve que c'est méprisant. Je trouve que c'est méprisant aussi pour les salariés. On n'est pas en train de quémander, de demander un geste. On est en train de demander à pouvoir vivre avec sa retraite. Moi, je pense qu'il faut que la question des retraites, que ce soit celle du régime général ou celle du régime complémentaire, fasse à nouveau l'objet de discussion. Mais en aucune manière, nous l'accepterons, le gel des pensions. En attendant ces discussions, Thierry Lepan espère une forte mobilisation dans la rue, des salariés comme des retraités, pour les traditionnelles manifestations du 1er mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada